bonjour et bienvenue à la ludothèque est très joyeux aujourd'hui je présente les 9 nouveautés pour juillet 2024 très très bien réellement et après en détail donc on a très futé de luxe qui est le meilleur voilà du très futé donc un robe roll and write addictif on a catted flip un jeu de stratégie familiale très très bas un jeu d'ambiance jeu de rôle caché qui est vraiment très sympa un lock panique en cuisine donc un lock à emporter dans la valise nevache un jeu de stratégie avec des vaches surprenant luminos un petit jeu de pose de tuiles avec une notion de minorité pixies un très très joli jeu de cartes de stratégie piquitte un joli jeu de dé et ttmc un jeu d'ambiance qui fait enfin son apparition à la ludothèque donc on va commencer par très très bord donc a été donné par savannah games qui est un très très bon jeu de rôle si vous aimez par exemple les loups garous c'est c'est un peu la même chose sauf que là on va pouvoir jouer à moins donc ce qui est beaucoup plus évident donc ça joue jusqu'à huit joueurs hop on a chacun un rôle qui est distribué qui est caché des autres donc soit on est pirates soit on est mutin le rôle des pirates ça va être de remplir les coffres de pièces donc on va avoir des cartes par exemple avec une pièce on va essayer de remplir le coffre avec des pièces le rôle des mutins c'est de faire en sorte que le coffre ne se remplisse pas et surtout de pousser les autres à bord donc à son tour on va pouvoir jouer une carte soit on joue une carte pièce hop et on place une pièce sur le coffre sans la montrer et en indiquant ce que l'on veut donc soit on dit ce qu'on a vraiment mis donc par exemple j'ai mis un plus un je l'indique ou j'ai mis un moins deux et je l'indique soit on est mutin peut-être que je vais mettre un moins deux et dire que j'ai mis une pièce voilà donc moins deux zéro ou un soit je vais pouvoir jouer une carte action donc ça je vais pouvoir me placer une planche devant une personne et donc quand il en a trois malheureusement il tombe à l'eau il est éliminé soit on va jouer une carte action qui va nous permettre de faire plein d'actions différentes pour permettre de changer un peu nos cartes etc etc et donc le but ça va être soit de réussir à aller jusqu'au nombre de pièces indiquées sur le nombre de joueurs soit que les mutins arrivent à pousser tous les pirates à bord enfin en tout cas un certain nombre donc vraiment un jeu jeu d'ambiance sympa enfin qui met vraiment une bonne ambiance autour de la table donc ça à emprunter gratuitement car donné par l'éditeur on a schmischpilo aussi qui nous donne donc ces trois jeux donc le tréfuté de luxe donc en version allemande le tréfuté de luxe l'avantage c'est qu'on a une super tour à dé on va lancer les dé ici pour tomber ici c'est magnifique on va avoir des super planches app voilà comme ça qu'ils sont plastifiés donc on va pouvoir écrire directement dessus donc on a soit la version 1 de tréfuté donc le classique et de l'autre côté on va avoir la version la meilleure de tréfuté en en une grille en fait une nouvelle grille qui est vraiment très très sympa donc ceux qui sont qui adorent tréfuté ça on est exactement sur les mêmes sensations ensuite on va voir nez vache qui est un petit jeu de stratégie donc avec des belles petites vaches comme ça à compétitif et donc le but c'est quoi ça va être de gagner le plus de points de victoire voilà qu'on va poser ici en essayant de placer donc des tuiles on va créer un petit paysage chacun de notre côté le but va de créer des paysages pour pouvoir remplir des objectifs donc on va on va on va piocher des cartes objectifs et on va essayer de remplir les objectifs en faisant la même chose qu'indiquée sur les cartes que l'on a en main pour pouvoir gagner les points de victoire on va essayer aussi d'avoir des paysages identiques ou différents pour pouvoir planter un orbe qui nous fera gagner également des points de victoire en plus on va également essayer de remplir un de nos deux objectifs cachés en début de partie parce qu'à la fin de la partie on va pouvoir on valider un des deux et gagner également des points de victoire en plus et en plus à chaque fois qu'on va gagner des points de victoire on va avancer sur la piste de score et on va gagner un petit bonus à quatre moments de la partie on va pour récupérer des vaches parce que nos vaches on va devoir en fait les poser quand on remplit des objectifs et il va falloir en fait pouvoir les récupérer aussi pour pouvoir remplir de nouveaux objectifs on a luminos donc un petit jeu de pose de tuiles on va créer notre carte céleste comme ça et donc à chaque tour on va choisir une tuile et la placer où l'on veut dans notre terrain de jeu et donc en sachant que quand on arrive à faire un carré comme ça on va pouvoir tout de suite comptabiliser les symboles vous voyez là j'ai quatre soleils j'ai quatre si je mets comme ça voilà j'ai quatre soleils j'ai quatre lunes vous dites c'est plutôt sympa mais j'ai qu'une seule étoile et malheureusement je ne compte que ce qu'il y a le moins présent donc je gagnerai qu'une seule étoile donc c'est pas forcément bien joué de faire ça et donc on met ça sur notre petite fiche et en plus en plus va falloir faire attention aussi de scorer à chaque chaque symbole pourquoi parce qu'à la fin de la partie il n'y a que les lignes complètes donc à chaque fois qu'on a qu'on a complété voilà les trois cases qu'on va pouvoir gagner des points donc ça sert à rien de se dire je vais faire que des étoiles parce qu'on n'aura aucun point en fin de partie donc petit jeu de stratégie sympa un petit jeu à remporter pendant les vacances pixies un très très joli jeu avec des très jolies cartes faites en land art c'est vraiment très sympa le but c'est quand on va chacun en fait constituer une grille de 1 à 9 donc les cartes une comme ça 1 2 3 4 5 6 7 8 9 voilà et donc à son tour on va récupérer une carte et on va la placer donc si on a le 1 on va le placer tout de suite en haut à gauche si on a de nouveau une carte 1 à qui apparaît qu'on récupère on va choisir laquelle des deux va être visible pour la fin de la manche en sachant qu'une carte qui va être comme ça avec 2 une carte visible une carte cachée va être validée va rapporter des points de victoire on va aussi gagner en fin de manche des petits points par rapport aux spirales qui sont présents en perdre à cause des petites croix là en gagner aussi par rapport au nombre de cartes identiques enfin de même couleur qui se touchent voilà il ya plein de choses différentes et c'est vraiment très très sympa piquit aussi en jeu bonus qui a été donné donc par par asmodé pour une tournée asmodé on a un super jeu de dés avec avec de quoi lancer les dés à l'intérieur c'est super avec en plus un petit cerveau de cartes matériel plutôt au top et donc à notre tour on va lancer les dés on va pouvoir faire des actions grâce aux cartes que l'on a en main sauf que quand on joue une action avec une carte que l'on a en main malheureusement on la perd et on perd les points pour la fin de la partie donc qu'est ce que je fais est ce que je garde 5 points ou est ce que là je vais pouvoir piocher une nouvelle carte en plus voilà donc il ya un petit côté qu'est ce que je fais avec mes cartes et on va pouvoir aussi récupérer option fait par exemple si je fais deux trois je pourrais récupérer la super carte bonus hop si j'avais voilà la carte comme ça qui me rapportera 15 points en fin de partie mais sauf que malheureusement peut-être que quelqu'un va m'appliquer notamment avec les cartes actions on a ttmc qui est donc le jeu d'ambiance à avoir pourquoi parce que ça change les jeux d'ambiance classique ou les jeux de questions classiques où on répond voilà je ne citerai pas les jeux comme ça de connaissance là en fait on va avoir un thème donc par exemple tu te mets combien en voiture et on va décider du niveau de la question donc si on est super fort en voiture on va se dire bah moi je veux aller je mets 9 niveau 9 si on n'est pas très fort comme moi on va mettre par exemple niveau niveau 3 et donc par exemple niveau 3 ça donne quoi sur les voitures le logo mercedes c'est une artère aorte une flèche une étoile ou un rapace si je réponds bien j'avancerai de trois points mon pion et donc le but c'est d'arriver bien sûr le premier à la fin du parcours si malheureusement je me trompe je gagnerai aucun enfin je me déplacerai pas du tout et bien sûr c'était la l'étoile pour pour la réponse unlock donc panique en cuisine donc c'est le l'escape game en jeu de société donc là ça va être une version courte voilà quelque chose un peu plus simple pour pouvoir initier les gens au unlock et pour finir donc il me reste donc le captain flip où on va avoir un plateau de jeu donc ce qui est sympa c'est qu'on a plein de plateaux différents pour pouvoir permettre de varier les parties parce qu'il va y avoir des actions différentes sur chaque plateau le but c'est quoi ça va être de remplir donc notre plateau en posant des tuiles personnages dessus à mon tour je pioche dans le sac une tuile je la regarde donc là par exemple c'est un perroquet et je me dis ok le perroquet ça me permet de rejouer tout de suite voyez il ya un petit logo sur un fond jaune donc quand c'est sur un fond jaune c'est une action immédiate et sur un fond gris il ya moins d'une pièce je perdrai une pièce le but c'est d'avoir le plus de pièces en fin de partie donc soit je me dis ouais c'est super sympa je fais ça comme ça ça me permet de rejouer et je place tout de suite donc ma tuile sur une case libre en bas d'une des colonnes soit en fait je pourrais la flipper et donc je la retourne et quand je les flipper je suis obligé de la poser même si le personnage ne m'arrange pas et comme il ya pouvoir plein de pouvoirs différents sur les personnages il ya un petit côté de je prends je prends peut-être le risque de de perdre des points etc etc donc voilà si je avec ce qui est sympa c'est d'avoir plein de plateaux différents ça permet de varier les parties donc voilà pour les nouveautés de juillet 2024 à bientôt